bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le bilan couture du mois de mars donc c'est mon deuxième bilan couture puisque c'est du coup mon deuxième mois de couture j'ai commencé la couture au mois de février dans ce bilan couture du coup je reste cinq vêtements à vous présenter et un accessoire il ya quatre vêtements pour moi et un vêtement pour ma mère du coup je pense pas vous le montrer porté sur moi puisque du coup je enfin c'est pas la bonne taille c'est plus grand je pense pas que ça rendra grand chose je vous ferai peut-être des photos sur mon mannequin du coup je vous présenterai simplement en vidéo et avant qu'on me pose la question donc ce que je porte c'est la robe elma de chez fibromood je vous l'avais présenté dans mon premier bilan couture que je vous mettrai dans le petit i il me semble que c'est là voilà du coup la première cousette que j'avais présenté c'était ma sixième cousette c'est la robe colette de chez fibromood bon elle est assez longue vous verrez pas grand chose comme ça que j'ai fait du coup en taille 36 le tissu du coup qui est un peu chiné je sais pas si vous verrez je pense que là vous me voyez bien alors c'était un coupon de fin j'ai baissé le bras c'était un coupon de fin de rouleau du coup c'était un coupon de deux mètres j'ai utilisé un mètre cinquante pour cette robe et j'ai payé 15 euros les deux mètres je n'ai pas plus d'informations sur le tissu j'ai l'impression que c'est un coton très épais vraiment pas du tout transparent très joli un aspect un peu lent et les boutons en bois voilà viennent de chez action vous avez des lots de boutons chez action des jolis boutons en bois elle est passée plusieurs fois la machine et j'ai eu aucun souci avec les boutons ils ont tenu la fermeture éclair qui est sur le côté vient également de chez les tissus d'isa l'élastique à l'intérieur aussi toute la mercerie vient de là bas sauf les petits boutons du coup je vous ai dit qu'ils viennent de chez action alors en ce qui concerne le patron colette j'ai été assez déçue du patron on nous fait faire une pâte de boutonnage pour finalement rajouter une fermeture éclair j'aurais aimé et je ferais à l'avenir une pâte de boutonnage qui boutonne vraiment et pas rajouter une fermeture sur le côté je trouve ça pénible il est également mal fait dans le sens où vous fermez tout le haut de la robe normalement donc pas sur la mine du coup mais au niveau de la fermeture ici c'est fermé et donc quand vous ouvrez en fait ça ouvre juste en écartant ici en fait mais donc la robe ne s'ouvre pas de haut en bas ce qui est ce qui est pas pratique donc moi du coup j'ai dû couper ma parementure pour pouvoir bas descendre ma fermeture de haut en bas sur le côté en fait sur le patron du coup nous propose également des bretelles réglables c'est vrai que c'est toujours agréable dans le commerce de pouvoir trouver des bretelles du coup qui se règle mais pour une création je vois pas l'intérêt on mesure les bretelles à la bonne taille et ça évite de rajouter du fer en fait enfin du plastique oui du fer sur la création enfin c'est pas esthétique c'est pas joli d'avoir les petites attaches au niveau des épaules et de toute façon c'est pour nous donc je vois pas l'intérêt de rajouter des bretelles réglables je suis pas déçu de ma création puisque je l'aime beaucoup c'est une robe que je peux porter avec un petit soupule en hiver ou des petites sandales en été elle est très jolie mais c'est vrai que à refaire je la ferais totalement différemment puisque du coup j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étapes pour finalement pas grand chose c'est une robe qui m'a pris du temps elle a pris au moins deux ou trois après midi alors que faire la pâte de boutonnage ça suffit fait la peine de faire une fermeture sur le côté j'ai dû du coup découper ma parementure la refixer autrement enfin ça m'a pris un temps monstre alors que il y a plein de choses qui auraient pu être hésité c'est comme les bretelles enfin moi j'ai fini par couper à la bonne taille et les rentrer dans la parementure plutôt que de créer tout un système pour pouvoir les régler je trouve pas ça esthétique et en plus ça rajoute du temps de couture voilà donc à refaire je la ferais totalement différemment même si je suis contente du résultat ma seconde cousette de ce mois ci du coup c'est à nouveau une norma vous en avez parlé dans mon bilan couture précédent du coup celle ci est pour ma maman voilà les petites modifications que j'ai fait c'est que j'ai rajouté il me semble 17 cm en bas parce qu'elle la voulait très longue elle adore porter ses vêtements longs un peu comme une tunique en fait donc j'ai rallongé de 17 cm et j'ai rajouté entre le devant le col et la parementure du coup un petit peu de dentelle c'est du coup de la dentelle qui vient de chez mercerie extra vraiment très très jolie avec un petit fil lurex à l'intérieur les boutons viennent de chez mondial tissu on les avait choisi ensemble et le tissu c'est un 100% l'un de chez driss & stoffen qui m'a coûté 8,95 euros du mètre et j'ai utilisé 1 mètre 40 du coup fini de l'épaule jusqu'en bas la blouse fait 70 cm de hauteur rien à redire sur le patron c'était ma troisième norma c'est un patron que j'adore super simple c'est le premier patron que j'ai fait du coup vraiment pratique agréable à porter pour moi je sais pas encore ce qu'elle en pense que du coup en région parisienne ils sont confinés donc je n'ai pas pu encore lui donner ou lui montrer même je lui ai juste envoyé des photos mais j'espère que ça lui plaira Musique et du coup dans les chutes de cette petite blouse je lui ai fait une petite pochette pour mettre les masques du coup alors j'ai mis des pressions de chaque côté, en fait elle voulait une double pochette pour pouvoir mettre les masques propres et le masque qu'elle est en train d'utiliser donc dans le même lin les petites pressions viennent de chez les tissus d'Isa et la doublure je ne sais plus d'où elle vient, c'est un très vieux tissu que j'avais donc j'ai pu finir cette chute de tissu et j'ai pratiquement fini le lin il me reste juste de quoi faire un chouchou donc je me ferai un chouchou avec ça et j'ai pu finir du coup de l'autre côté, vous avez une poche là hop et une poche là et en fait au milieu je lui ai fait une autre poche si elle voulait mettre du coup avec deux pressions pareil, du gel hydroalcoolique ou des clés, peu importe, des mouchoirs mais donc elle a trois poches du coup oui et je sais qu'on va me demander en commentaire du coup les étiquettes viennent de chez Rascol c'est des étiquettes qu'on peut faire faire en fait on peut mettre ce qu'on veut choisir la couleur du fil et la couleur du coup du tissu sur lequel c'est broder troisième projet que j'ai à vous présenter c'est la combi pantalon que j'ai fait pour la vidéo Instagram choisie ma cousette donc c'était ma vidéo précédente je vous la mettrai pareil dans le petit i je ne m'aventure pas choisir le côté je vous mettrai ça dans le petit i donc j'ai fait la petite ceinture qui va avec je vous rappelle simplement le patron du coup c'est le 8101 et vous aurez après tous les détails si vous voulez aller voir dans ma vidéo les tissus viennent de chez les tissus d'Ida et le tissu principal de chez Emmaüs c'est une combinaison que j'ai eu du mal à faire parce que si vous vous souvenez je n'avais pas des explications en français et pour faire un retour parce que vous vous êtes beaucoup à m'avoir demandé en message privé et en commentaire sous mes dernières vidéos je tourne aujourd'hui le 1er avril le jeudi 1er avril je leur avais écrit le mardi de la semaine dernière en milieu de journée donc ça fait bientôt 10 jours que je leur avais écrit et je n'ai toujours pas de nouvelles donc je ne sais pas si vous pouvez acheter le patron ou pas si il n'est vraiment pas en français ou si je n'ai pas eu de chance je n'ai aucune réponse là-dessus du coup de la part de patron de couture après je le rappelle mais il y avait un petit schéma pour quasiment chaque étape donc si vous n'êtes pas trop mauvais en anglais ou en espagnol parce que du coup il y avait les deux langues vous pouvez tout de même lâcher moi j'ai réussi à faire la combinaison en à peu près 10-12 heures peut-être donc c'est faisable je dirais que sans les explications c'est beaucoup plus long et fastidieux mais ça se fait quand même la prochaine réalisation ne sera pas au haut de tout le monde mais moi je l'adore c'est une robe Mindy de chez Fibromood voilà j'ai choisi de la faire avec les manches élastiquées vous n'êtes pas obligé dans la Mindy de faire des manches élastiquées mais je voulais quelque chose de volumineux parce que j'avais eu des péripéties lors de ma première création de robe moi je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais décalqué les manches d'un autre patron donc du coup ce n'était pas les bonnes manches là ce sont les bonnes manches je l'ai fait dans un tissu la petite sirène du coup que j'ai trouvé sur AliExpress et au niveau des manches c'est un voile de coton que j'ai trouvé chez les coupons de Saint-Pierre qui est à 10€ les 3m et qui me servait normalement à doubler les robes mais c'est vrai que je voulais quelque chose de très fluide parce qu'elle est déjà bien chargée la robe donc je voulais quelque chose de simple pour faire des manches vraiment bouffantes j'adore cette robe j'ai eu aucun mal à la faire avec les bonnes manches du coup cette fois parce que la dernière fois j'ai eu vraiment de mal mais là aucun souci les patrons fibromaux sont bien expliqués aucun problème je n'ai pas mis la fermeture éclair qu'il y a sur le côté parce que sur ma version précédente en fait je l'enfile par la tête à chaque fois et donc je ne voyais pas l'intérêt de rajouter une fermeture donc elle est entièrement fermée des deux côtés j'ai utilisé du coup 1m50 de ce tissu qui vient d'AliExpress du coup je verrai si je retrouve le lien mais c'est vrai que quand c'est des tissus avec des licences comme ça c'est très rapidement supprimé et l'annonce est remise en ligne par un autre vendeur ou par le même vendeur mais sous un autre nom donc je verrai si je vous trouve le tissu ou un équivalent je l'avais payé du coup 12,31€ du mètre ce qui n'est pas cher pour un coton du coup c'est un coton un coton avec une licence je vous montre le dos depuis tout à l'heure les pinces sont devant donc ça c'est le devant de la robe voilà après c'est identique vous avez juste deux pinces devant c'est vrai que pour mes propres réalisations je devrais aussi mettre les étiquettes à l'intérieur ce serait plus simple le projet du coup suivant n'est pas totalement terminé mais je vous le montre quand même la réalisation c'est un pantalon ça ne rendra pas grand chose comme ça hop donc c'est un pantalon de chez McCall's le patron c'est le 79,62€ je l'ai fait en taille 10 qui correspond à un 38€ vous devez reconnaître le tissu car c'était un des tissus proposés dans ma vidéo Instagram choisis ma cousette c'est le deuxième qui avait été le plus choisi c'est vrai que je l'aime beaucoup aussi jaune comme ça pour le printemps c'est vachement chouette pareil vous devez reconnaître le patron puisque je vous l'avais présenté dans mon haul couture j'ai fait du coup la version E c'est à dire le pantalon parce que vous avez aussi trois hauts et un short que vous pouvez faire dans ce patron au niveau du tissu il vient de chez Emmaüs c'était un rideau donc j'ai payé 8€ les deux rideaux il me semble donc j'ai utilisé moins d'un rideau donc il m'a coûté moins de 4€ en termes de tissus ensuite au niveau de la mercerie on a une fermeture éclair qui vient de chez les tissus d'Isa le seul problème que j'ai eu c'est qu'en fait vous devez le voir là et vous le verrez de façon portée mais on voit un peu en fait la fermeture éclair c'est à dire que le rabat devant la fermeture n'était pas assez grand ou alors c'est moi c'est même sûrement moi qui a eu un souci ici mais sinon j'ai essayé de rattraper un peu avec les boutons du coup ici ils appellent ça attache rapide vous voyez j'ai essayé d'en décaler une un peu plus loin pour pouvoir rattraper le coup mais ça se voit ça se voit quand même un peu j'avais prévu de vous faire un haul sur tout ce que j'avais trouvé chez Emmaüs et tous les patrons vintage et d'occasion que j'ai trouvé mais je me dis que vous ne pouvez pas réellement retrouver les mêmes articles donc je ne sais pas du tout si ça vous intéresse dites le moi dans les commentaires si jamais vous avez envie de voir cette vidéo je peux aussi dans la même vidéo vous donner quelques conseils sur comment acheter du coup chez Emmaüs vers quoi se tourner qu'est-ce qu'il faudrait mieux éviter au niveau du haul Emmaüs du coup les deux tissus que j'ai utilisés donc celui pour la combinaison et pour le pantalon c'est des tissus que j'avais en grande quantité c'est à dire que le rideau je l'ai du coup en double puisque j'ai acheté les deux rideaufs donc j'ai encore un rideau à vous présenter et la combinaison c'était un rouleau de tissu que j'ai trouvé là-bas donc j'ai utilisé aucun autre tissu de ceux que j'ai acheté chez Emmaüs justement j'attendais de voir avec vous si ça vous intéressait de voir un haul donc j'aurais tout à vous présenter il n'y a rien qui manquera un pantalon normalement trois quarts c'est à dire qu'il arrive au milieu du tibia et en fait quand j'ai mis la pièce de patron devant moi ça c'est juste trop court ou trop long donc c'est à dire que ça faisait pas tellement un trois quarts mais ça faisait pas non plus un pantalon long puisque je fais 1m61 donc j'ai rajouté 9 cm en bas et il m'arrive du coup pile poil au niveau de la chine même un peu plus bas donc quand je le porte avec des sandales c'est très joli c'était mon tout premier pantalon c'est vrai que j'hésitais à me lancer parce que dans le commerce je ne trouve jamais de pantalon qui me vont c'est soit la taille est trop grande mais du coup je peux passer mes hanches soit les hanches sont trop petites mais c'est parfait à la taille donc je dois me tortiller pour rentrer dedans et je ne suis pas à l'aise c'est la vidéo d'Audrey de la chaîne Audrey V qui m'a décidé à me lancer parce qu'elle a fait un podcast totalement consacré du coup aux pantalons et elle avait fait de super belles réalisations donc du coup grâce à elle je me suis lancée c'était ta toute première vidéo donc je vais vous mettre son lien dans la barre d'infos n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait elle a sa machine à coute qui est tombée en panne donc elle essaye de s'occuper comme elle peut et franchement son podcast était vachement riche super complet donc allez voir si vous avez un peu de temps et si ça vous intéresse le projet n'était pas totalement terminé parce que je compte faire un des hauts en fait qui va avec sur le patron pour faire un ensemble qui me reste assez dans le rideau que j'ai déjà utilisé pour pouvoir faire un haut je pensais faire la version B je vous mettrai du coup le dessin technique du pantalon et du haut la version B mais je ne suis pas encore sûre de moi mais du coup ce sera un ensemble donc je vous montrerai ça dans le bilan couture du mois prochain C'en est tout du coup de mon bilan couture du mois de mars j'espère que ça vous aura plu je me suis vraiment amusée ce mois-ci j'ai fait plein de choses différentes le pantalon c'était vraiment une première pour moi et j'en suis très très contente il me va bien à la taille et aux hanches la combinaison comme je disais dans ma vidéo précédente c'était pas du tout un patron et un tissu que j'aurais associé ou vous avez été génial sur ce coup-ci parce que c'est vraiment une combinaison que j'adore et que je porte donc merci à vous à ceux qui ont participé du coup au sondage sur mon Instagram et ça m'a permis de sortir aussi de ma zone de confort parce que c'est clairement pas quelque chose que j'aurais cousu et j'en suis vraiment contente je vous remercie je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo bye bye ous-titrage Société Radio-Canada Musique